Domine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et Spiritus Sancti, Amen, Amen. Cherero in Deum, Patrem Omnipotente. Aujourd'hui, je vais parler des deux lignes que j'ai dites pendant l'Évangile. « Non, je ne le connais pas. » Comment se fait-il que Pierre, qui a passé trois ans avec Jésus, puisse renier son ami? Peu après l'arrestation de Jésus, Pierre renie Jésus trois fois en refusant d'admettre qu'il est un des disciples de Jésus. Du début du ministère de Jésus, Pierre était à son côté. Il était un des premiers apôtres appelés à suivre Jésus. Il fut témoin de plusieurs moments prélivigiés du ministère de Jésus, y compris sa transformation. La transfiguration, plutôt, au Mont-à-Bord. Pierre était présent lorsque Jésus a guéri sa belle-mère. Le soir auparavant, au dernier repas, Pierre a fait serment qu'il était prêt à donner sa vie pour lui. Mais pourtant, pendant que Jésus se faisait durement interroger par les grands prêtres qui étaient ses adversaires, Pierre est confronté par trois personnes. « N'es-tu pas celui qui est son disciple? » Et par trois fois, Pierre le renie. J'aurais pensé que Pierre était le disciple le plus dévoué à Jésus. Mais pendant les dernières heures de Jésus, non seulement a-t-il abandonné Jésus, mais il l'a nié. Pourquoi Pierre l'a-t-il renié? Comment nous, qui avons passé toutes ces années, parce que je vois des têtes grises comme la mienne ici, je vois des gens qui ont écouté la parole pendant plusieurs années, ils ont participé à la liturgie, ils ont prié des heures de temps, ils ont fait des chemins de croix, ils ont récité des chapelets. Comment se fait-il que nous, nous puissions le renier à notre tour? Avons-nous déjà vécu une telle situation? Il y a plusieurs années, j'étais en voyage d'affaires à Yellowknife. Il y avait un diacre que je connaissais. Je l'ai contacté et on a fait une rencontre. On se rencontrait pour déjeuner. Et puis, quand on était là, le restaurant était assez occupé. Et la première chose qu'il dit, récitons une prière pour bénir la nourriture. Puis aussitôt qu'il a dit ça, sans hésiter, il dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans le milieu du restaurant, on était entouré de personnes. Il n'avait pas peur de sa croix. Il n'avait pas peur de proclamer sa foi. Qu'est-ce que vous, vous auriez fait? Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Combien d'entre nous avons évité de faire le simple geste d'un signe de la croix en public? Nous avons ainsi renié Jésus. À plusieurs occasions, Jésus avait averti ses disciples qu'il devait souffrir la passion, mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais Simon-Pierre avait peur que Jésus meure. Il avait peur de subir le même sort dans les mains de l'armée romaine. Le voici qu'il avait tout laissé pour suivre Jésus. Il avait laissé son métier de pêcheur pour suivre Jésus. Quelle belle aventure! Partout où ils allaient, Jésus guérissait les malades. Il rendait la vue aux aveugles et il chassait les mauvais esprits. En contemplant la passion, aujourd'hui, que les jeunes ont si bien fait, et qu'est-ce qu'on a récité à l'Évangile, nous avons éprouvé de nombreux moments difficiles, mais nous ne devons jamais fuir ce que nous avons vécu, cette douleur. Maintenant, Pierre craint perdre sa propre vie aussi. Il avait peur à sa peau. Il n'est pas prêt à affronter les insultes, les moqueries, les persécutions. Donc, il a vu Jésus souffrir aux mains de ses bourreaux. Plutôt que de garder la foi, il a eu peur. Si je peux emprunter le dicton, « La foi consiste à ne jamais renier dans les ténèbres ce qu'on a vécu dans la lumière. » La foi consiste à ne jamais renier dans les ténèbres ce que nous avons vécu dans la lumière. Avoir la foi, c'est ne jamais renier ce que nous avons entendu, ce que nous avons vécu dans la lumière. Mes bien-aimés, nous pouvons avoir une grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur immaculé de Marie, aux Saints et Saintes. Nous pouvons prier, réciter le chapelet tous les jours et nous pouvons faire des promesses sincères à Jésus, au Seigneur. Mais comme Pierre, nous pouvons aussi nous trouver dans la même situation que Pierre. Renier, nier Jésus, non pas une fois, deux fois, trois fois, mais plusieurs fois. Que signifie renier Jésus? Nier Jésus signifie rejeter sa parole, rejeter Jésus lui-même, ne pas essayer de comprendre ses enseignements, rejeter son autorité. Si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, si nous ne respectons pas notre prochain, nous renions à Jésus lui-même. « Ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous entendons ça dans le 25 chapitre de Saint-Mathieu. « Avons-nous déjà tourné notre dos à nos amis, à nos parents, à nos collègues de travail, à nos frères et soeurs, ou même à nos enfants, parce qu'ils avaient des pensées différentes des nôtres? Avons-nous coupé nos liens avec Dieu parce que nous étions en désaccord avec les enseignements de l'Église, ou en désaccord avec le prêtre, le diacre ou un autre paroissien? Revenons-nous souvent sur nos promesses lorsque des défis se présentent. Ce que Jésus a souffert, il l'a fait pour nous parce qu'il nous aime. Il nous a aimés le premier en mourant sur la croix pour nous. Sur le bois de la croix était inscrit l'inscription « Roi des Juifs ». Mais son royaume n'est pas de ce monde. Il n'était ni riche, ni confortable. Le Vendredi Saint ne s'agit pas de vénérer celui qui est mort sur la croix, mais plutôt de vénérer l'instrument du salut, la croix. La croix est un instrument cruel conçu par les Romains pour causer d'intenses souffrances. Chaque respiration sur cette croix cause de la douleur à celui qui est pendu ou cloué. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture aujourd'hui, notre Seigneur est abandonné, renié, insulté, jugé criminel, et l'a porté cette souffrance seul. En mourant sur la croix, Jésus a pris nos souffrances sur lui-même. Dieu lui permet de devenir la source d'une vie nouvelle. Nous savons que le Vendredi Saint sera suivi du dimanche de Pâques et que la mort sera suivie de la résurrection. Et c'est là notre espérance et notre raison d'être comme chrétien. Chers amis, demandons aujourd'hui au Seigneur de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons manqué de partager notre foi ouvertement. Demandons au Seigneur de pardonner les fois où nous n'avons pas offert l'amour et le soutien aux autres à cause de la peur et de notre manque de foi. Dans quelques instants, nous allons vénérer la croix. La croix est le symbole de notre espérance et de l'amour de Dieu pour nous. Offrons-lui nos peurs, notre manque de foi, pour que Dieu nous donne le courage d'être des témoins véritiques et véritables. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada